Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle radio, la Radiomaster TX16S. Donc déjà, un énorme merci à Radiomaster pour m'avoir envoyé cette radio, parce que franchement, je ne savais pas ce que je manquais. Ça fait à peu près deux semaines que je l'ai, je dois vous dire que c'est fantastique. Je ne savais pas ce que je loupais en n'ayant pas cette radio, en ne l'ayant pas vraiment essayé. Ça fait sept ans que je vole avec des Taranis. Il était temps de changer. Franchement, quand je vois la qualité de cette radio et tout ce qu'elle intègre, c'est juste fantastique. Ce qui fait que maintenant, cette radio est devenue ma radio principale. C'est vraiment incroyable, cette radio, tout ce qu'elle intègre. Pour moi, c'est la radio parfaite. Donc, on va aller vite fait dans les spécifications. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue, mais en gros, je vais vous dire tout ce qui me plaît. Donc, vite fait comme ça dans les specs, il y a plein d'interrupteurs. Le même nombre que sur une X9D normale. Donc, il y a du 3 positions, du 2 positions, un momentané, un constant. Donc, je les ai inversés, comme d'habitude, sur toutes mes radios. J'ai mis un micro switch de souris ici pour mon preset pour le F3K et ma cale ici pour le pouce. Voilà, ça, c'est les trucs habituels que je fais sur toutes mes radios. Le petit truc qui fait que cette radio, déjà de base, est mieux que les autres, c'est que peu importe ce que vous aviez avant comme marque de radio, si vous souhaitez changer de radio, vous n'avez pas besoin de racheter des récepteurs parce que cette radio, il y a 99% de chance qu'elle bind à vos récepteurs que vous avez déjà. Et ça, c'est fantastique. Parce que cette radio intègre un module multi-protocole. Ce qui veut dire tout simplement qu'elle peut se binder à quasiment toutes les marques. Par exemple, vous avez du FR Sky, du Groupner, du E-Tech, du Futaba, du Spectrum, du Hassan. Bref, il y a plein plein de marques. De toute façon, j'ai mis en lien dans la description le tableau où il y a toutes les marques et tous les récepteurs parce qu'il y a des protocoles différents à l'intérieur des marques des fois. Et donc, j'ai mis le lien où il est recensé strictement avec tout ce que peut se binder cette radio. Voilà, donc il y a dans la description si vous voulez voir si les récepteurs que vous avez déjà seraient compatibles. Et bien sûr, si jamais ce n'est pas compatible, que vous souhaitez avoir autre chose ou même du 900 MHz, il y a une BJR à l'arrière. J'ai déjà enlevé la porte juste pour falliciter pour la vidéo. Donc voilà, le premier truc, le premier gros avantage, c'est son module multi-protocole. Ensuite, manche à effet hall sur cette version. C-Trim, ça c'est le truc qui m'a bluffé aussi. Parce que pour un planeur quadroflap, par exemple, et bien ici, vous avez le trim pour régler vos ailerons de haut en bas. Et là, vous avez le trim pour régler vos flaps de haut en bas. Et ça, c'est génialissime. Ça, c'est le truc qui me manquait quand j'ai vu que cette radio l'avait. Et que maintenant, je commence à avoir des planeurs quadroflap. Je peux vous dire que pour régler les phases de vol, c'est fantastique. Et ça, c'est vraiment un gros gros plus. Pas besoin d'aller dans les menus, tout ça. C'est génial. Ah oui, en parlant de menus, cette radio tourne sur OpenTX. Et ça, c'était juste indispensable. Je ne me vois pas changer de radio si elle n'est pas sous OpenTX. Moi, c'est vraiment mon truc, OpenTX. Même si je ne me sers certainement que de 10% des capacités d'OpenTX, c'est vraiment ce que je préfère. Donc voilà, OpenTX, c'est le top. D'ailleurs, on allumera la radio juste après. Donc, elle a aussi un slider de chaque côté. Et surtout, on va la retourner, des gros grips. Et ça, sur toutes mes radios jusqu'à présent, enfin, sur les Taranis, sur la Gropner que j'avais eue avant, sur les autres radios que j'ai eues avant les Taranis, j'étais obligé de rajouter quelque chose pour avoir un bon grip à l'arrière. Et là, ici, c'est du caoutchouc dur. Et juste le grip, attendez, je vais retourner la radio. Quand je la tiens pour le lancer, il y a ceci-là qui est juste parfait pour mon majeur. Ça agrime bien. Mes autres doigts sont parfaitement autour. Et ça fait que pour la position de lancer, quand je vais appuyer sur mon preset, c'est juste parfait. Sur toutes les radios, je rajoute ça de toute façon. Donc ça, ce n'est pas une surprise que je dois y rajouter. Mais c'est juste parfait. Oui, on me voit là. Coucou. Donc, voilà. Cette radio-là, franchement, je la trouve juste incroyable. On va vite fait aller dans les menus pour que je vous montre le superbe écran couleur et tactile. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de parasites dus à l'émission de la radio. Donc, tout est paramétrable au niveau de la télémétrie. Ça, c'est génialissime. Vous paramétrez votre écran comme vous voulez. Là, il s'éteint au bout de 10 secondes parce que je l'ai paramétré comme ça. Vous pouvez enlever, mettre les trims. Vous pouvez rajouter et enlever tout ce que vous voulez. C'est assez génial. Vous pouvez même mettre une photo de votre modèle. Ça, c'est assez sympathique. Quoi d'autre ? Tous les menus, c'est OpenTX. Donc, c'est exactement la même chose. Juste pour l'instant, le tactile, comme vous voyez, ne marche pas parce qu'il faudra attendre, malheureusement, la version OpenTX 2.4 qui est censée être sortie depuis un an, mais qui n'est toujours pas là. Et donc, voilà. C'est le seul truc malheureux. L'écran tactile, pour l'instant, entre guillemets, ne sert à rien. On a juste un bel écran couleur. Mais quel bel écran, quoi. Ça, c'est assez cool. Ensuite, petit truc assez sympathique. C'est qu'on a plusieurs ports USB. Oui, les ports USB, c'est de l'USB-C, comme vous allez le voir. Ici, on a le premier qui nous sert à accéder au stockage de la radio et aussi à la mettre sur l'ordinateur en mode joystick. Donc, comme manette pour le simulateur. Et aussi, on a le jack pour le trainer port pour faire les collages. On a le deuxième USB-C ici. Donc, ça, c'est plutôt pratique. On n'a pas allé dans la baie radio pour avoir la carte SD aussi. Donc, ce port USB ici, je ne sais pas si on le voit, mais il y a marqué CHG, juste en dessous. Donc, on peut charger la radio par là. Et ça, c'est juste fantastique. Ça veut dire qu'on peut la charger dans la voiture avec un chargeur de téléphone qui se branche sur l'une cigare. On peut la charger avec un chargeur de téléphone. Bref, avec ce qu'on veut, en fait. On peut la charger tant qu'il y a un port USB-C. Et ça, c'est top. Ensuite, par rapport à ce qu'il y a... Donc, bien sûr, c'est pour les batteries 2S LiPo et 2S Lithium-ion. Il ne faut pas mettre autre chose, sinon ça ne marche pas bien. Ensuite, la carte SD qui est fournie avec, il faut la changer. Donc, c'est parce qu'ils fournissent une 256 Mbps. Je ne savais même pas que ça existait encore. Moi, je vous recommande fortement une 2Go ou une 4Go. Ça suffit très, très largement. Mais celle qu'il y a d'origine, elle rame. C'est vraiment pas top. Donc voilà, juste ça a changé. Vous avez juste à faire un copier-coller sur votre nouvelle carte, la mettre dedans et youpi. Et il y a deux autres trucs. Donc là, il y a plein de pins. Je ne sais pas à quoi ils servent. De toute façon, vous pouvez regarder dans le manuel de la radio qui est disponible en description si jamais vous voulez en savoir plus. Donc, voilà. Cette radio-là, de toute façon, vous la verrez maintenant dans toutes mes vidéos parce que, de toute façon, je l'utilisais tout le temps. Et d'ailleurs, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver. Il y a une journée, je pense, où je vais devoir en tourner trois. Quand je vais aller à la pente de Charizier. Donc voilà. Donc, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Bref, tout ce qui va bien. À la prochaine. Ciao.